Bonsoir, je suis François Clément Bidard, je suis chef de clinique au département d'oncologie médicale, c'est à dire médecin avant tout. Et le soir, quand on a un petit peu de temps libre, on essaie aussi de développer certains aspects de recherche. Et notamment, je m'intéresse particulièrement aux cellules tumorales circulantes, qui sont un nouvel outil au service de l'oncologie de maintenant. Mais surtout, probablement de demain, dans un futur extrêmement proche. Alors, pour faire de la théorie sur la médecine personnalisée, c'est l'adaptation des traitements à chaque patient de manière individualisée. C'est actuellement ce vers quoi tend toute l'oncologie médicale. Alors, on peut schématiser globalement dans le passé. Finalement, on adaptait les traitements, c'est à dire les chimiothérapies essentiellement vis à vis du type de cancer traité. C'est à dire qu'on ne traite pas de la même façon un cancer du côlon, un cancer du sein, un cancer du pancréas, etc. On pouvait aussi rechercher quelques rares caractéristiques biologiques au niveau de la tumeur primitive. Et aussi, bien sûr, on s'adaptait au terrain des patients, c'est à dire les contre-indications qui sont liées à ces antécédents personnels. Moyennant quoi, jusqu'à il y a quelques années, en fait, tous les patients se présentant avec un cancer du côlon, tous les patients se présentant, par exemple, avec un cancer du sein, recevaient grosso modo le même type de traitement, sans adaptation individuelle à leur type de tumeur précisément. Alors, actuellement, on adapte beaucoup plus le traitement. On va rechercher davantage de caractéristiques biologiques et là, on sort des analyses en X, c'est à dire génomique, transcriptomique, protéomique pour la recherche de cibles thérapeutiques. C'est à dire des cibles qui vont pouvoir permettre de cibler, de donner un médicament qui va agir spécifiquement sur les gènes ou les protéines qui dysfonctionnent dans la tumeur. Et en fait, ces cibles, on va les observer, les rechercher sur du matériel tumoral. C'est à dire qu'on va les rechercher en faisant des biopsies, soit de la tumeur primitive, la tumeur dans le sein, si c'est un cancer du sein, par exemple, ou alors des métastases. Il y a des métastases, par exemple, au niveau du foie, si on va faire une biopsie au niveau du foie pour aller analyser la tumeur à ce niveau là. Donc, la pierre d'angle du traitement reste néanmoins la chimiothérapie classique. Et on garde bien sûr les bases du certaines bases du passé, c'est à dire on garde toujours un traitement en fonction du type de cancer et bien sûr un traitement en fonction du terrain. Alors le futur, en fait, le nombre de cibles thérapeutiques est en train d'exploser littéralement. On en découvre, on va dire presque une par mois ou une tous les deux mois. Et on va bientôt avoir à faire d'innombrables cibles thérapeutiques. On va avoir à mettre en face de ces cibles thérapeutiques des thérapies ciblées, c'est à dire des médicaments qui agissent spécifiquement sur les anomalies de la cellule tumorale. Ça, c'est une partie de la médecine personnalisée qui est en train de se développer. Et une autre partie que je vais aborder ce soir, en fait, concerne les cellules tumorales circulantes, qu'on appelle donc les CTC et qui devraient permettre une mesure individuelle. Donc, chez chaque patient individuellement, la mesure du risque d'évolution à distance du cancer, c'est à dire d'une rechute sur la forme de métastase ou d'une progression de la maladie métastatique. Si il y a déjà des métastases, les biopsies invasives, c'est à dire ce dont je vous parlais à l'instant, c'est à dire aller mettre une aiguille dans le foie ou aller mettre une aiguille dans les poumons pour aller prélever un peu de tumeurs pour pouvoir l'analyser et trouver les fameux cibles thérapeutiques. Pourrait être dans un futur proche remplacé par une simple prise de sang qui devrait permettre de justement de détecter des cellules tumorales et donc de prélever ces cellules sans avoir à faire des gestes invasifs qui sont éventuellement douloureux pour les patients et parfois même dangereux. Aussi, il y a un autre aspect très intéressant avec les cellules tumorales circulantes, c'est que cela devrait permettre de développer une mesure très précoce de l'efficacité des traitements entreprises. C'est à dire que plutôt que de commencer une chimiothérapie et de dire écoutez, on commence une chimiothérapie, on va faire 3, 4, 5 injections et dans 2, 3 mois, on va voir comment les choses évoluent. On va de plus en plus tendre à faire une injection de chimiothérapie et savoir immédiatement si la chimiothérapie est active ou pas. Ce qui va permettre d'éviter une répétition de traitements qui, s'ils ne marchent pas, sont juste toxiques pour les patients. Et justement, pouvoir changer éventuellement son larme utilisée pour lutter contre la maladie. Alors, les CTC, la vue théorique, on va dire telle qu'elle est dans les livres de biologie, correspond aux cellules que vous voyez qui sont en jaune, en vert et en rouge. Ce sont des cellules qui partent, qui se détachent de la tumeur initiale qui est schématisée ici, qui vont dans les vaisseaux. Donc, elles vont circuler dans les vaisseaux. C'est pour ça qu'on va les appeler les cellules tumorales circulantes. Et ces CTC vont circuler et finalement, vont éventuellement s'arrêter à distance. Et ce sont ces cellules qui sont responsables de la formation de métastases, c'est à dire d'un développement à distance de la pathologie tumorale. L'apparition de nouvelles lésions, qui est synonyme de rechute chez les patients qui présentent ce type de développement. En fait, nous, en clinique, nous, médecins, quand les patients se présentent avec un diagnostic de cancer, ils ont une tumeur primitive, c'est à dire l'origine du cancer. Et on va regarder s'ils ont ou pas des métastases actuellement. Mais en fait, jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelle une black box research, c'est à dire qu'on n'avait absolument aucune vision de ces étapes intermédiaires. qui sont justement ces fameuses cellules tumorales circulantes, c'est à dire qu'on ne pouvait pas les quantifier. Alors en fait, donc maintenant, on va pouvoir les quantifier. Mais il y a des aspects techniques qui sont très embêtants. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on n'a pas pu les détecter jusqu'à présent. Et c'est qu'en fait, le nombre de cellules tumorales circulantes est extrêmement faible. C'est à dire qu'on va en détecter une à 100 cellules dans 10 millilitres de sang. 10 millilitres de sang, c'est un grand tube de sang. 10 millilitres de sang, c'est aussi 100 millions de globules blancs à peu près. C'est à dire que si vous regardez tous vos globules blancs, là, je vous en ai mis à peu près 1000 globules blancs. Il faudrait regarder 100 mille fois cet ensemble de cellules pour éventuellement en détecter une. Donc, vous comprenez qu'il y a des enjeux techniques pour détecter la cellule au milieu de 100 mille autres normales qui sont relativement compliquées, dans lesquelles je ne vais pas entrer, mais qui sont, pour le coup, très importantes. Alors, les promesses potentielles et que nous sommes en train d'approfondir sur les cellules tumorales circulantes correspondent d'abord à la compréhension de la biologie du processus métastatique. C'est à dire, est ce que plus on va mieux, on va comprendre le processus métastatique, plus on va éventuellement pouvoir à terme développer des thérapies contre ce processus. On va aussi, comme je vous en ai déjà parlé, éviter les biopsies. C'est à dire, finalement, en collectant dans le sang ces cellules tumorales, on peut éventuellement se passer d'aller faire des biopsies chez les patients, ce qui est, pour les patients, un gain net. Et l'avantage, c'est que c'est aussi répétable. On ne peut pas faire des biopsies du foie tous les 15 jours. On peut, par contre, suivre régulièrement, par une prise de sang, l'évolution de la biologie de la tumeur. Ça peut aussi, cet essai, être utilisé comme un marqueur précoce de la réponse au traitement. C'est à dire que les variations, plus il y a des cellules tumorales circulantes, plus la maladie est agressive. Et donc, en fait, quand on commence un traitement, l'idée est de voir le déclin et la décroissance du nombre de ces cellules. Et finalement, les variations précoces, c'est à dire la chute ou pas des cellules tumorales dans le sang en cours de traitement, va être en fait un reflet très fidèle de l'efficacité des traitements. Et comme je vous le disais, ces essais sont un marqueur de l'agressivité de la maladie tumorale. C'est à dire que, en fonction du niveau initial de cet essai, c'est à dire que plus on en a, plus la pathologie va être considérée comme agressive, plus on va pouvoir, nous oncologues, entre guillemets, mustler les traitements. C'est à dire qu'on a le choix entre un large panneau de traitements qui vont des traitements complètement anodins à des traitements extrêmement lourds. Et on va pouvoir adapter l'intensité du traitement à l'agressivité de la maladie. Alors, tout commence par une étude observationnelle chez quelques patients. C'est à dire, finalement, on va étudier chez quelques patients, dans le cadre d'un protocole de recherche clinique, on va compter les CTC, on va se demander, est-ce que les CTC apportent une information nouvelle, finalement ? Alors, là, je prends un exemple qui est un vrai exemple chez nous. On a regardé chez les patients qui sont atteints de mélanome uvéale. C'est une tumeur particulière traitée à l'Institut pour laquelle nous sommes centre de référence. Et il n'existe aucune donnée dans la littérature, c'est à dire que personne d'autre ne l'a fait avant nous. Donc, on va regarder, y a-t-il des cellules circulantes chez ces patients atteints de mélanome uvéale ? Alors, ça, c'est une capture d'écran de l'appareil qui détecte les cellules tumorales circulantes. Et là, vous voyez trois cellules tumorales circulantes qui ont été détectées par l'appareil. En dessous, ce ne sont que des artefacts et qui ont été sélectionnés. Donc, on va les compter. Et on voit bien la cellule avec le noyau, un cytoplasme, et qui a un marquage qui indique que ce sont des cellules qui ne devraient pas être là. Ce sont des cellules qui sont tumorales dans le sang. Une fois qu'on les a détectées, on va les comparer avec les données cliniques de manière anonymisée. Donc là, vous voyez un tableau Excel avec la date de prélèvement. Donc, vous voyez des prélèvements encore jusqu'à très récemment, la 24 février 2012, et le numéro d'inclusion des patients dans les protocoles de recherche clinique et le nombre de cellules que l'on va détecter. Donc, vous voyez, on n'en détecte pas chez tout le monde, mais dans cet exemple précis, chez 20-25 % des patients. Et finalement, on va faire une analyse des résultats. C'est-à-dire qu'on les a détectés chez les patients et on va voir est-ce que ça corrèle, est-ce que ça indique quelque chose d'intéressant. Et là, en pratique, c'est encore un exemple tout à fait vrai. Donc, les données sont complètement anonymisées, comme vous pouvez le voir. Et c'était, en fait, on a mesuré l'efficacité du traitement X en fonction du nombre de cellules détectées, si on en détectait ou pas. Donc, en rouge, vous voyez des patients qui avaient des cellules détectées. Et finalement, vous apercevez, cet exemple est extrêmement frappant. C'est-à-dire pour ça que je vous le montre ce soir, que finalement, les patients, en rouge, avaient des cellules qui étaient en train de circuler dans le sang. Et finalement, l'efficacité du traitement X, qui était en l'occurrence une chimiothérapie, dans ce cas-là, a été relativement décevant par rapport aux patients qui n'en avaient pas et qui ont connu des périodes d'efficacité du traitement beaucoup plus longues. Donc ça, par exemple, ce sont un exemple de données qui sont prometteuses, mais obtenues que sur quelques patients. Donc, ça ne suffit pas, comme l'indiquait le président Hurrier tout à l'heure, on peut faire un communiqué de presse, on peut faire des tas de choses, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas de la science. Il faut approfondir ça. Alors, on approfondit ça en faisant une autre étude observationnelle, c'est-à-dire qu'encore une fois, les tubes de sang, les résultats ne sont pas donnés aux cliniciens et ça ne sert pas encore aux patients à ce niveau-là de développement chez de nombreux patients. Et la question, c'est confirme-t-on les données prometteuses initiales ? Et on va établir aussi les bases statistiques d'un essai interventionnel ultérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut vraiment en attendre ? Alors, un exemple. En 2004, une étude américaine a été publiée qui rapportait que les CTC avaient un intérêt majeur dans le cancer du sein. Vraiment majeur, qui était très intéressant. C'est-à-dire que le niveau de CTC était corrélé avec l'évolution de la maladie. Globalement, plus il y a de CTC, plus les choses étaient susceptibles de mal tourner. Au contraire, si vous prenez des patients avec des CTC, pas ou peu de CTC, finalement, il y avait une très bonne évolution chez ces patients-là. Et pareil, chez les patients qui commençaient un traitement, les variations initiales en cours de traitement, c'est-à-dire le fait que cela diminue ou pas, indiquaient l'efficacité du traitement, alors que la mesure que l'on en fait était juste quelques semaines après le début du traitement. C'est-à-dire que cela permet d'avoir immédiatement, ou après juste quelques semaines de traitement, une vision de l'efficacité que l'on va obtenir après sur la tumeur. Donc ça, c'était pareil, un essai américain, mais qui n'avait jamais été reproduit en Europe. Et c'était un essai unique. Et on ne peut pas s'en servir sur la base d'un essai unique. Et donc, il faut reproduire ces résultats, ce qui a été fait dans le cadre d'une étude française, qui a été coordonné par l'Institut Curie, par le professeur Pierre Gat, avec lequel je travaille. Et 267 patientes traitées à l'Institut Curie dans d'autres centres anticancérants en France ont participé à cette étude. Et en fait, en 2011, donc vous voyez, il y a le temps aussi de la recherche clinique, c'est-à-dire qu'on a entre le lancement de l'étude et les résultats. Donc, en 2011, nous avons eu les résultats et on confirme complètement les données américaines. Et ça veut dire que ce que les Américains rapportaient est vrai. et nous pouvons l'utiliser maintenant dans le cadre d'essais cliniques où on va tenir compte des résultats du laboratoire pour influencer le traitement des patients. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, on fait des essais cliniques actuellement pivotaux, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à changer les pratiques médicales. On va démontrer, en fait, que l'on diminue le taux de récidive en personnalisant le traitement d'après les CTC par rapport à la prise en charge standard. Donc, on va comparer, dans le cadre de ces études, la prise en charge standard habituelle en 2012, c'est-à-dire sans les CTC, contre la prise en charge guidée par ce nouvel outil. Et on va voir, au terme de l'étude, quelle prise en charge fait mieux pour les patients, ce qui est l'essentiel, mais aussi, on est obligé de regarder pour le système de santé. C'est-à-dire que, si l'on introduit une innovation, il faut que celle-ci ait un surcoût qui soit acceptable par le système de santé. Donc, un exemple d'étude que nous avons lancée, et c'est de cette étude dont vous allez entendre parler dans le reportage de TF1, qu'on va passer juste après. C'est une étude qui compare, en fait, chez les patientes qui ont eu un cancer du sein métastatique et qui peuvent recevoir soit de l'hormonothérapie, soit de la chimiothérapie. On va, en fait, faire un tirage au sort et la moitié des patientes sont prises en charge dans le bras standard. C'est-à-dire, c'est l'oncologue qui va décider, d'après ses critères habituels, entre hormonothérapie et chimiothérapie. Et par contre, chez les patientes qui vont être managées d'après les cellules tumorales circulantes, pour ces patientes-là, si elles ont peu de cellules tumorales circulantes, elles recevront une hormonothérapie, c'est-à-dire un traitement avec peu d'effets secondaires, mais qui met parfois un petit peu de temps avant d'agir. C'est-à-dire, finalement, on leur propose... Elles ont une maladie qui est peu agressive, donc on a le temps de leur proposer un traitement, on va dire, plus léger. Alors que, par contre, dans le cas d'une maladie, une chimiothérapie est indiquée chez les patients qui est une maladie agressive. Donc, on va pouvoir personnaliser le traitement. On attend les résultats pour 2015 de cet essai. Juste pour vous indiquer, c'est une étude qui est coordonnée à Curie-Paris par le professeur Pierre Gat, par moi-même. On a une étude médico-économique aussi et une partie statistique qui est importante. Et on va avoir 1 000 patientes qui vont participer à cet essai dans les années à venir. 16 hôpitaux vont participer, qui sont listés là. Vous voyez Curie-Paris, l'hôpital Tenon, Curie-Saint-Loup, l'hôpital européen Georges-Pompidou, Toulouse, Nantes, Marseille, Nice, etc. Donc, c'est une logistique extrêmement lourde, c'est-à-dire qui fait intervenir des attachés de recherche clinique, des infirmières de recherche clinique, les techniciens d'analyse des cellules, les médecins, pour un coût global qui est estimé, pour cette étude, à à peu près 1,5 million d'euros. Un autre exemple, qui est une autre étude, la deuxième étude que l'on a lancée régulièrement, qui est une autre étude coordonnée par la Sécurie, qui, elle, va porter sur un nombre plus réduit de patientes, 344 patientes dans 5 centres de lutte contre le cancer, pour un prix un petit peu inférieur en coût global d'études, avec un résultat en 2015, étude CIRC01, CIRC pour Circulating Cells en anglais, et finalement, pour lequel les patientes, c'est un schéma un petit peu complexe, mais globalement, vont avoir soit un suivi standard, c'est-à-dire, on regarde la taille de la tumeur, on fait plusieurs injections de chimiothérapie, et 3, 4 mois après, on regarde ce que ça devient, soit, dans les patientes qui auront leur traitement, on va dire, managé grâce aux cellules tumorales circulantes, on fait juste une injection, et si la décroissance des CTC est insuffisante, on va passer directement à la chimiothérapie suivante, sans attendre les 2 ou 3 mois de traitement, qui, chez ces patientes-là, vont être, en fait, inutiles. Et donc, dans cet essai, on devrait pouvoir démontrer que le management par les CTC sert à améliorer, effectivement, la prise en charge des patients. Si ces essais sont positifs, on arrivera, donc, à une utilisation généralisée, c'est-à-dire qu'on aura fait la preuve depuis le tout début où je vous ai montré une étude où on a juste une dizaine de patients et on regarde, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une utilisation généralisée en France, c'est-à-dire pas uniquement à l'Institut, c'est-à-dire qu'on aura diffusé une innovation au sein de la communauté médicale française et qui permettra une prise en charge personnalisée des cancers en France. Et cela se fera par le biais d'un remboursement du test par la sécurité sociale. Alors, en termes scientifiques, nous communiquons nos résultats à vous dans le cadre de ce type de soirée, mais aussi essentiellement dans le cadre de conférences scientifiques et de congrès scientifiques et de publications. Donc, nous avons un certain nombre de publications accumulées sur les dernières années, vu que c'est une thématique, les situations circulantes, que nous suivons depuis maintenant presque dix ans. Cela fait intervenir extrêmement des personnes qui viennent d'horizons extrêmement variés. Et vous voyez notamment en oncologie médicale, c'est-à-dire les chimiothérapeutes, donc le professeur Jean-Luc Piergat avec lequel je travaille moi-même et tous les médecins de département, mais aussi les médecins d'automopathologie, les médecins de chirurgie, les médecins d'hématologie, les immunologistes, les équipes de recherche, le département de transfert. Et finalement, tout cela, tout cet agencement, c'est-à-dire tous les essais dont je vous ai parlé, sont possibles grâce à une grande multitude de supports financiers. Donc vous voyez le programme incitatif et coopératif de l'Institut Curie, qui est financé justement grâce au don des donateurs, les comités de soutien du transfert de Curie aussi, financés grâce aux ressources de l'Institut Curie, mais aussi les appels d'offres, qui sont les appels d'offres du ministère, les soutiens parfois de l'industrie pharmaceutique. Et je vais m'arrêter là.